Avec mon bras armé Forgé par les anciens Je porterai mes rêves Avec mon bras armé Forgé par les anciens Je porterai mes rêves Je porterai mes rêves Il faut avoir de la patience Il faut être rigoureux Il faut anticiper Il faut aimer son métier Et aimer enseigner Je suis Johan Biéillard Professeur de chaudronnerie et de ferronnerie Je suis Franck Ogeda Professeur aussi de chaudronnerie et de ferronnerie On est sur un métier A très forte connaissance technologique Le plus difficile Assumer une pièce Du départ à la fin C'est-à-dire de la prise de côte La fabrication et la pose sur chantier La fabrication et la pose sur chantier Le métier évolue Qu'on soit chaudronnier Ou également ferronnier Il y a une nouvelle technologie qui arrive Et on doit toujours être aux connaissances Sur ces nouvelles technologies Exactement la même chose C'est d'arriver à garder les gestes traditionnels Et ancestraux Mais aussi mettre dans ces métiers-là Tout ce qui est innovant C'est-à-dire de la prise de côte Pourquoi notre métier ? Eh bien la passion La passion c'est aussi prendre du plaisir Avoir nos jeunes Justement qui prennent le même plaisir Que leur enseignant au niveau de l'atelier Et ça c'est très important Moi j'aime mon métier C'est un investissement pour moi Sur l'avenir On prépare les futures générations Et on dit un pays qui ne croit pas En tant ces jeunes Est un pays qui est en train de mourir Mais c'est pas le cas C'est pas le cas Tu as quel âge ? 15 ans Je suis le plus jeune de la classe D'accord Et ça te plaît d'être ici ? J'adore Pourquoi t'adores ? Eh C'est un métier qui me plaît C'est un métier qui me plaît Déjà ça me plaît Je suis loin de ma famille Du coup C'est un peu chiant des fois Mais On respire plus J'avais 8 ans la première fois que j'ai forgé Et ça t'a plu tout de suite ? Ah ouais Parce que t'aimes bien créer ? Moi j'adore Tu peux m'expliquer pourquoi t'aimes bien ce métier ? Parce que travailler le fort tout ça C'est un peu une passion pour moi Et puis Comment dire ? D'habitude c'était pour des vacances Et là Ça décolle Donc Je vais apprendre un truc Et Voilà Et t'es content Ah je suis content C'est mon cadeau de Noël Je m'appelle Je m'appelle Cyprien Sorbier Je suis au lycée Ferdinand Fillot Et donc je me suis inscrit Parce que c'est un métier artistique Qui travaille le métal Première année C.A.P. de Ferrand-Ridard Il y a très peu de lycées en France Qui font ce genre de C.A.P. Et le lycée a déjà une bonne réputation Qu'est-ce qu'il y a d'agréable A manipuler du fer ? Ça demande beaucoup d'outils Donc il faut savoir Tous les manier assez bien Pour ne pas les endommager Ça veut dire une précision Oui voilà une précision de travail Et ça ça te plaît ? Oui j'aime bien Une précision de travail Il faut de la rigueur Et de l'organisation Si j'avais un rêve J'aimerais bien avoir Une boîte de coutellerie C'est une orientation artistique Je suis donc Bernal Clotter Professeur de maths-sciences Dans ce lycée Ferdinand Fillot Depuis plusieurs années C'est avec plaisir Qu'un après-midi comme celui-ci Avec les élèves On peut notamment Vérifier des petites choses Toutes simples Sur l'équilibre D'un petit système mécanique Où on va tout simplement Prendre une petite plaque Soumise à deux ou trois forces Et aborder comme ça Quelques notions de mécanique Et de système en équilibre Ici la matière Qui prendra le plus de place C'est celle qui est en rapport Avec le métal A savoir Donc la chimie Par l'oxydation Ensuite Par les mathématiques Il faut aussi Avoir une bonne vision De ces pièces de métal Qui vont faire l'objet De construction Voir la pièce en 3D Voir la pièce Avec une vue de face Une vue de côté Et puis Une bonne lecture Une bonne lecture Et un bon respect Des consignes Nicolas Salagnac Professeur de gravure en modelé Au lycée des Fères de Montpillot Depuis 7 ans Jusqu'à la 3ème Je m'embêtais à l'école Et Rentrer à l'école boule De faire du dessin Un prof d'atelier Super Et C'était une bonne heure J'ai travaillé comme un fou Le soir Jusqu'à 2h du matin Pour bosser mes dossiers C'était un grand moment de bonheur Et qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment toi ? Moi ? J'essaie de reproduire une image que j'ai imprimée Tu peux voir l'image ? D'accord Et Et Je le reproduire en plastiline Et Je fais couler du plâtre dessus Et je reproduis le négatif Et ce sera quoi ? Pour faire quoi le résultat final ? Un positif en plâtre On se retrouve avec des gens qui ont des passions similaires Et Franchement c'est bien, c'est génial À la base j'aimerais être dessinatrice de vente dessinée Donc que je visse gros, ouais Donc ce que je conseillerais à ces jeunes qui pourraient être perdus à la fin de la 3ème ou avant Je pense qu'il faut faire cet exercice De se regarder dedans D'apprendre à se connaître Et de définir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas Voilà Et sur cette base là Où est-ce que je peux être utile ? Et En fonction de ce que j'aime ou ce que j'aime pas Quelle est la filière la plus adaptée ? C'est ce qu'il y a d'idéal dans la vie C'est de se sentir utile à quelque chose D'être capable de faire ce que les autres ne savent pas faire Et On a sa place Je suis Prof ici Je suis en même temps graveur mais d'ailleurs installé à mon compte Meilleur ouvrier de France Et je défends une qualité de travail et des valeurs dans le métier Avec de la plastiline on fait des formes en bas-relief On va faire un moule en plâtre pour avoir un négatif et un positif par la suite Qui va nous permettre soit de palper le plâtre pour en faire une représentation informatique Pour après la graver à la machine Soit on va faire un moule en élastomère pour pouvoir faire fondre nos pièces Et dans cette diversité on peut se retrouver à faire des médailles, des pièces, des trophées Et puis partir plus dans l'industriel comme faire des semelles, des poignées de portes Tout ce qui a un bas-relief quelque part Le temps de notre travail où on est concentré, où on est posé, qu'on réfléchit à ce qu'on va faire Tout ça, ça nous permet d'être sorti du monde dans un instant Pour revenir après et être plus réfléchi dans la rapidité du mouvement Le moindre petit défaut de geste, de coup avec le marceau Ça fait que notre pièce est loupée Donc du coup ça veut dire qu'il faudrait la recommencer Donc c'est quelque chose où il faut vraiment être patient Il faut être attentif, précis dans nos mouvements Quelque chose vraiment que j'aime J'ai choisi de venir ici pour affûter mon côté artistique Parce qu'à l'époque je travaillais en industrie horlogère Du coup j'ai décidé de faire très grave Il faut quand même être assez sûr de soi, précis et décider en même temps Je m'appelle Léa J'ai quel âge ? J'ai 20 ans J'aime ce calme J'aime être dans mon travail Ne pas faire attention à ce qui se passe autour, dans ma bulle Et je suis bien vu que je suis dans quelque chose qui m'intéresse Et d'apprendre c'est toujours bien Par rapport à ton métier Où est-ce que tu te verrais ? Dans un petit village où il n'y a que des artisans Avec ma petite entreprise de création Voilà À la base dans la création il y a forcément une petite touche personnelle Alors j'en ferai cadeau Donc en fait ta grande vie à toi c'est une vie sans artifice déjà ? Oui Ma grande vie à moi c'est une vie sans artifice J'ai envie de réussir donc j'y arriverai Donc comme vous le voyez on retrouve une structure qui est proportionnelle par rapport déjà à la mise en face du rectoire d'or C'est des documents sur les grilles, les rampes d'escalier selon les époques en ferforgent Chaque élève est différent Et je m'attache d'ailleurs à pouvoir en fin d'année faire émerger sa personnalité artistique par le biais du dessin A rebondir sur leurs approches originales pour réaxer le travail que j'avais proposé au départ C'est vraiment le métier quoi Vraiment pouvoir créer un peu tout ce qu'on veut Déjà on doit faire la silhouette du dessin Après affiner tous les traits, les petites nuances de bris et faire les ombrages On apprend un petit peu à mieux dessiner Et puis les dragons c'est un univers que j'aime bien Pourquoi le thème du dragon ? Le thème du dragon associé à l'objet des chenets et des grilles de cheminée Le rapport est très simple, c'est le thème du feu Et mettre en scène par ce biais les objets autour du cadre de la cheminée Qui du coup prend un petit peu le contexte d'une théâtralisation Je m'appelle Sébastien Frakia Anderson, j'ai 16 ans et demi Je suis moitié Danois, moitié Français mais ça devient un peu compliqué par là Pourquoi faire une vie d'art ? Parce que je voulais préférer créer des armures à la main Parce que je voulais que ça devienne plus personnel Je voudrais créer un dragon qui soit majestueux, fantastique, intelligent, noble et riche C'est parti ! Moi je crois que tout est possible et rien n'est impossible Donnez les moyens à tous de s'enrichir, de connaissances, de compétences et de valeurs Voilà, ça c'est le ciment du lien qui nous unit dans toute la communauté éducative du lycée Je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire avec et je sais que je pourrais aller loin avec ce que j'ai appris C'est vrai, c'est une matière qui comme ça est beaucoup plus forte que nous Mais avec le temps on a appris à la travailler avec différentes techniques et à avoir le pied sur elle Qu'est-ce que tu préfères ? Le domaine industriel ou artistique ? Il y a quelques époques je préférais le domaine artistique Maintenant que je suis dedans je vois que les deux se rassemblent Et on peut apprendre aussi bien de l'un que de l'autre, mélanger les styles et c'est intéressant ONCE ONCE Je donne une forme et un aspect au métal, je peux faire ce qu'il désire. J'ai commencé par un CAP en ferronnerie d'art, car c'était un rêve d'enfant. Ensuite, j'ai poursuivi par de la monture en bronze pour manipuler un peu plus les métaux précieux. Donc l'or, l'argent, le bronze, le laiton, le cuivre. Je suis Monsieur Marillet, prof de soudure depuis trois ans au lycée à Saint-Amour. Ça fait 35 ans que je fais de la soudure. J'adore mon métier. Ça, c'est une soudure qui est faite au robot à l'aide d'un vireur. C'est une soudure en spirale. Le travailleur de qualité, on n'a rien à lui dire. On lui donne un plan. Il sait à quoi s'en tenir. Il soude. Pour eux, c'est de la soudure, donc il doit savoir souder. On ne doit pas faire de reproche à la fin. Il doit savoir parfaitement gérer leur soudure. Les trois corps ont pratiquement tous du talent. Il y a deux ans, j'ai eu 100% de réussite. J'espère que cette année, il y aura au moins 80. Les six années que j'ai passé ici m'ont apporté une autre façon de penser. Une autre façon de voir les choses. C'est parti. Ce qui m'attire dans la monture en bronze, c'est les matériaux de béton et de fer. Tu t'appelles comment ? Kevin Lepay. C'est minutieux, c'est précis et j'aime bien. Toute l'esthétique et les purées, j'aime bien. Tu aimes ça ? Surtout le béton, ça brille. C'est parti. 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 Métier d'art, histoire de l'art, patrimoine. Il y a beaucoup de choses importantes à retransmettre. C'est parti. La France est réputée dans le monde entier. Culturellement, c'est tout ce qui est l'ameublement, l'architecture, tout notre patrimoine bâti. C'est parti. J'aime le contact avec les jeunes et les amener loin, les emmener plus haut, leur faire découvrir des aspects du métier qu'on ignore. Parce qu'ici, on apprend quand même des techniques qu'on peut appliquer dans plusieurs domaines. Donc après, ça peut être appliqué à la bijouterie, à l'art de la table, l'enfèvrerie, le luminaire, etc. On n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Il y a le geste, il y a le goût du beau geste. Il y a le geste, il y a le goût du beau geste. Comme un bijou. Comme un bijou. Même les parties cachées doivent être belles. Il y a le goût du beau geste. Il y a le goût du beau geste. Je m'appelle Alice. Je suis ici depuis six mois. Et j'ai fait ceci. Et d'autres choses. Ceci est le travail que je suis en train de réaliser. J'aime ça parce que c'est à la fois créatif et concret et manuel. Donc je travaille avec mes mains et j'adore. Je trouve ça forcément un peu difficile, mais j'aime bien aussi que ce soit un petit peu difficile. On est un petit groupe, donc on s'enrichit les uns les autres parce qu'on est ensemble 14 heures par semaine. Donc on a quand même un lien, on tisse un lien assez fort. Vous avez beaucoup ! ... 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